Hello Mimpoms ! C'est Elise Pompom Girl ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler du concours du challenge du monde des grandes écoles. Comme vous le savez sûrement, cette année c'est la 10ème édition et j'ai le grand plaisir d'être toujours jury de ce concours Pompom. Donc pour vous aider à bien vous préparer, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions. On démarre tout de suite avec c'est quoi le flash mob Pompom ? C'est une chorégraphie générale où toutes les équipes Pompom inscrites viendront danser et vous allez pouvoir réaliser le plus gros show Pompom jamais vu. On enchaîne avec comment seront répartis les participants sur la scène. Pour ce flash mob, je vais avoir besoin d'un représentant par équipe avec moi sur la scène principale. Le reste de l'équipe devra se répartir tout autour de la scène et sur les côtés. Peut-on répéter sur place le jour J ? Attention, aucune session d'apprentissage est prévue pour le stade Charletti. Donc c'est très 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 important que vous puissiez apprendre la chorégraphie avant de venir au CDMGE. Mais ne vous inquiétez pas, pour ça je vous ai préparé un lot de vidéos avec un tuto, la chorégraphie et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez apprendre la chorégraphie directement chez vous. Est-ce que cela compte dans la notation ? Oui, la non-participation au flash mob entraînera une pénalité avec un retrait de 10 points sur la notation du concours. Quelles sont les exigences vis-à-vis des tenues et des pompons pour le concours ? Alors, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est un événement le plus juste possible et on a donc mis en place un fair-play financier en ne tenant pas compte de la qualité de vos tenues ou de vos pompons pour le concours. Quelles sont les exigences techniques du concours en termes de figure et de portée ? Il n'y a aucune exigence technique sur ces figures ou les portées pour une raison très simple, c'est qu'on veut faire quelque chose qui soit le plus équitable possible et comme vous le savez, selon les écoles, vous ne disposez pas tous du même accompagnement ou des mêmes infrastructures. À ça se rajoute un point très important pour nous, c'est que le stade Charletti ne dispose pas de praticables qui vous permettraient de réaliser ces figures en toute sécurité. On enchaîne avec quels sont les critères de notation du concours Pompom. Vous pourrez retrouver la grille de notation dans le règlement avec votre inscription, mais ici, je vous rappelle que les critères sont les suivants. La chorégraphie et son originalité qui seront notées sur 20 points. La synchronisation et la coordination qui sont également notées sur 20 points. Le sourire et l'énergie sur 20 points. La mise en scène et l'utilisation de l'espace sur 10 points. Le choix musical et son montage sur 10 points. Et enfin, l'impression générale qui sera notée sur 20 points. Pour continuer, quelles sont les pénalités de la notation ? On en a déjà parlé tout à l'heure, la non-participation au flashmob entraînera des pénalités. Tout comme en fait le non-respect du timing. Je le rappelle, vos prestations ne doivent pas dépasser 3 minutes 30. Vous vous demandez aussi, c'est quoi le concours photo CDMGE ? C'est un concours photo qui va se passer sur les réseaux sociaux et qui est là pour récompenser la photo qui aura eu le plus d'interactions. Donc les partages, les likes et les commentaires. Comment y participer ? En fait, c'est très simple. Vous vous prenez en photo pendant vos entraînements, vos préparations. Que ce soit pour les mascottes, les pom-poms, les sportifs ou les fanfares. Partagez avec nous les photos de votre préparation pour cette 10e édition. Que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter. Par contre, n'oubliez pas de rajouter le hashtag concours CDMGE et CDMGE. Le tout en mentionnant le compte du challenge du monde des grandes écoles. Et on termine avec quelles sont les récompenses pour ce concours photo. Les publications qui auront eu le plus d'interactions seront partagées chaque vendredi sur les réseaux sociaux du CDMGE. Mais une surprise est également prévue pour la publication qui aura récolté le plus d'interactions tout au long du concours. On se retrouve donc le samedi 9 juin au stade Charletti pour cette 10e édition du challenge du monde des grandes écoles. Bonne préparation et en attendant, pommes kiss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada